Je suis très content, j'étais avec mon père quand le coach m'appelait et il m'a dit que j'étais pris pour venir, comme c'était un rêve depuis tout petit, je n'aime pas comment l'expliquer tellement que ça m'a trop fait plaisir. Est-ce que tu t'attendais à ça un tout petit peu, tu t'attendais à cet appel du coach? Peut-être pas aujourd'hui à ce camp-là, mais j'ai toujours été attendu, j'ai cru en moi et c'est venu plus tôt que possible. Alors une sélection au moment où le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique des Nations, est-ce que cela ne sera pas une pression pour toi? En parlant de pression, moi je n'ai jamais de pression, mais je pense que déjà qu'ils ont gagné la Coupe d'Afrique et en tant que rejoindre en champion de Coupe d'Afrique, ça va déjà, je devrais donner un boost pour essayer d'aller atteindre de nouveaux titres comme la Coupe du Monde. Et voilà, on n'a pas resté là et se laisser sur une Coupe d'Afrique. Alors comment est-ce que tu as été accueilli dans la tanière? Ah, ils m'ont très bien accueilli. Dès le départ. Ils ont tous été gentils avec moi, tout le monde me parle, tout le monde, voilà, c'est comme j'y pensais. Tu te faisais déjà une idée de la vie dans la tanière, tu avais déjà une idée de la vie, comment ça se passe dans la tanière, dans une sélection nationale? Un peu, un peu, déjà tout ce qu'on voit sur les médias et tout, après, c'est, 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 tout le monde est content comment, comment, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, ouais, j'ai eu une idée que ça allait être formidable, c'est comme une famille ici, c'est, tout le monde est, tout le monde est entre nous, tu vois, tout le monde, tout le monde se connaît bien en plus, donc voilà, c'est ça. Alors, vous rejoignez une équipe avec pas mal de joueurs qui jouent au même poste, cette concurrence-là, est-ce qu'elle sera facile pour vous? Pour moi, je ne pense pas à la concurrence, on est venu ici en équipe et chaque jour, à chaque fois qu'on nous donne l'opportunité, tout le monde va se mettre à fond pour, voilà, atteindre nos, ce qu'on doit, ce qu'on veut, ce qu'on va atteindre, en fait. Mais voilà, moi, c'est pas une question de concurrence, c'est juste se donner à fond quand on nous donne l'opportunité. Le Sénégal joue contre le Banin ce samedi. Alors, à quel genre de match est-ce que tu vas t'attendre d'abord? Ça va être un match intense, je pense, parce que déjà, le Sénégal, c'est l'équipe à battre, donc tous ceux qui vont contre nous, ils vont tous venir et essayer de nous battre. Mais on va se préparer bien, on se prépare bien et voilà, on va aller là-bas pour essayer de gagner le match. Vous n'avez pas l'habitude de jouer en dehors des terrains européens, donc c'est pratiquement la première fois que vous venez jouer en Afrique. Est-ce que le contexte, vous pensez, le contexte du jeu, les deux contextes vont se ressembler? Je pense que ici, en fait, je pense que ça va être rapide, ça va être radio physique, mais moi, je suis un peu habitué à ça, donc je pense que ça ne va pas trop faire de différence. Sous-titrage Société Radio-Canada